Je sais pas combien de temps la lumière d'air à moi va tenir mais écoutez, j'ai les mis là juste pour tester un petit peu, voir ce que ça donne mais ça n'est clairement pas la priorité. Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve aujourd'hui pour tester. Regardez ce que j'ai retrouvé dans mon stock de palettes pas testé. La Cosmos. Et vous l'avez déjà vu, j'ai l'impression que ceci, je l'ai ouvert parce que c'est vraiment belle. J'ai très envie d'essayer cette couleur-là, la galaxie. Donc on va faire un look avec ça. Et j'ai sorti des nouveaux produits que j'avais jamais testé avant. Je veux... Un blush de LF, un rouge à lèvres de chez Lancome. Je pense que les deux vont très bien ensemble. Donc on va essayer de faire ça. Est-ce que ça va fonctionner avec la Color Story que je veux faire ? We'll see ! J'ai déjà primé mes yeux. J'ai mis mes nouveaux jaunes car on est en début de semaine. C'est des impresses. Et c'est des vieux impresses qui n'existent plus. Donc voilà. Essayez autre chose ? Non, je vous rapproche un petit peu. Voilà. Donc j'ai primé mes yeux et je vais commencer avec la couleur qui s'appelle Dark Matter qui est ici. J'ai ramené mes pinceaux. Au début, j'avais une bonne routine de lavage de pinceaux. Tout est parti à volo. Ça a duré combien de temps ? Un mois ? Une semaine ? Et encore. Ok, je vais prendre ça. Ça a l'air sympa. Et Dark Matter. Je veux aussi vous dire que la vidéo d'après-demain, ça va être un haul make-up. J'ai reçu pas mal de choses que j'avais commandées il y a longtemps. Et d'autres qu'il y a moins longtemps. Et je voulais vous les montrer. C'est pas mal de palettes. Dans mon prochain... Je sais pas ce que je vais faire. J'ai été chez Ulta dimanche. Et je me demande est-ce que j'ai toujours montré en même temps ce que j'ai trouvé chez Ulta. J'ai aussi passé une commande chez Colourpop. Mais je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ce que j'ai commandé. Faire des essayages et le haul en même temps. Je trouve que c'est sympa aussi comme idée. Un truc qui sent bon ici. C'est ma nouvelle bougie. J'ai allumé... Pas allumé, mais j'ai mis une nouvelle bougie sous un candle warmer. Ça sent bon. Ça s'appelle Firesides. Vous vous demandez, ça sent un peu... Boisé, patchoulineux. Comme on aime les... Donc j'ai été aux Etats-Unis hier. Mais genre pour la journée. Puisque les frontières sont pas très loin d'ici. Et on peut aller genre Target et Ulta. On a passé la journée là. C'est un peu long la route quand même pour juste faire du shopping. Mais écoute, c'était le fun. Je suis allé avec ma soeur, son fils. C'était très cool. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai pas filmé grand chose parce que j'ai pas envie de les filmer. Vraiment. Donc, il y a juste des petits bouts. Mais j'ai été chez Ulta et j'ai trouvé des trucs assez sympas. Pas toute ma wishlist, mais quand même. Pas mal de trucs. Je vais prendre... La couleur Galaxy. Je vais voir ce que ça donne. Ah non. D'abord, je vais prendre la couleur Eclipse. Et je vais... Et je vais... Et c'est pas mon paye. Je trouve pas un sourd là. C'est dur. Attends. Je trouve un bon paye. Je trouve un bon paye. Ah. Ça a l'air... Ça a l'air bien. Donc, Eclipse. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une palette... Anastasia. Il est bien du violet. Je pense que celle d'avant, c'était la nouvelle palette. C'est ce que tu as ? Renouveau. Nouveau. Je sais plus c'est quoi le nom. Ça... Je vais prendre la couleur qui s'appelle... Space Dust. Je pense que ça va être une bonne couleur pour estomper dans le sens où ça ressemble à la couleur de peau. Donc, ça pourrait être sympa. Je peux faire monter un peu la couleur et en même temps estomper. Ce qui serait très cool à faire. Ok. Je vais prendre la couleur. J'avais dit que j'allais prendre Galaxy, là. L'espèce de bleu pailleté qu'elle a incroyable. J'espère que ça va être doux. Waouh ! C'est méga pigmenté. Waouh ! Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Ok. Je vais pas aller trop loin. Je vais reprendre le petit violet, là. Dark Matter. Juste... Estomper mieux ici. Ok. Parce que c'est vite... C'est rapide de... Non. C'est facile de déborder. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Mercury. J'ai une espèce de gai. Je sais pas trop ce que c'est. Pour transiger entre ça et Super Gluster. Je veux pas que ce soit la couleur principale. Mais j'ai envie que... J'ai envie de prendre le... Le bleu turquoise, là. Il y a la beauté sur le cluster. Celui-là. Oh, waouh ! C'est encore plus beau que si je m'attendais... Que j'avais imaginé. Je sais plus parler. Waouh ! J'adore. Vraiment une belle surprise cette bête. Je m'attendais à ce que ça m'emmerde un peu. Mais en fait, elle est incroyable. C'est une de les plus belles palettes d'Anastasia. Celle de Jackie Aina. C'est... C'est un top. Waouh ! C'est trop beau. Oh ! C'est trop beau. Ok. Je vais aller faire une partie de mon teint. Je vous reviens pour le blush et le rouge à lèvres dans un tout petit à l'instant. Attention ! Teeeh ! Voilà. J'ai mis un col bleu marine de chez Max & More. J'ai mis aussi un crayon à lèvres de chez Make Up For Ever qui s'appelle Full Scale Rust. Ketchup Panteli. Et puis, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Comme mascara, j'ai mis le Size Up de chez Sephora. Et franchement, c'est la troisième application. Je n'étais pas sûre et certaine au départ. Mais finalement, c'est très bien. J'ai oublié de lui mettre une lumière. Attendez. C'est très rustique. Ne m'enveillez pas. Ça va rester comme ça pour le moment. Ok. J'ai fait le teint et il me manque le blush de ELF. C'est un blush crème Camo Liquid Blush. J'adore ce couleur. C'est trop beau. Ça arrive, ça arrive pas au frire. J'étais pas prête. Attends. J'ai pas de puissance. Ah, ça y est. Ok. C'est pas de la mousse, c'est vraiment liquide. De toute façon, je vais mettre ça ici. Très loin, ok. Et j'estompe. Vite, vite. Blush Blindness. En action. C'est cool, elle est magnifique. C'est drôle. Mais c'est quand même un peu plus gérable que Beauty, j'ai envie de dire. En termes de pigmentation. Non, ça va. Avec le rouge à lèvres, ça va aller. Oui, je vis dans le déni. Laissez-moi tranquille. Non, j'étais trop loin. J'ai été... Ça, c'est... Non. J'avoue. J'ai essayé de me convaincre. Mais non, ça ne va pas. Je vais reprendre ma répète. Déjà, est-ce que ça fait bouger le en-dessous ? Pas du tout. Oui. Il n'en reste pas moins. C'est une superbe couleur. Ok. Et prenons le rouge à lèvres de chez L'Enfant. Regardez. Ah non, attendez. Regardez. Ça s'appelle French Touch Cream Drama Matte. Essayons. C'est matte, matte. Le rouge à lèvres que j'avais mis de Nars précédemment, dans une dernière vidéo make-up, il s'appliquait vraiment comme une crème et ça a fini ses mattes. Ça... Ça s'applique comme un vieux rouge à lèvres matte. La couleur est sublime. Est-ce que je rachèterais cette formule ? Non, je ne trouve pas que ce soit une formule incroyable. Je suis contente de l'avoir testée. Je vais pouvoir voir. Je vais mettre un petit coup de pichite. Et voilà ! J'espère que ce make-up vous a plu. Vous a réinspiré. Franchement, la palette Cosmos, incroyable. Incroyable. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vous invite à la ressortir si vous l'avez déjà. C'est ton signe. Et blush magnifique aussi. Où j'enlève un petit peu décevant. Sur ce, je vous retrouve après demain pour un haul make-up. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir passé du moment avec moi. Bye !